Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Trisquell GNU Linux. Pourquoi cette distribution aujourd'hui ? Pour information, la Trisquell Linux est une version complètement libre du système d'exploitation Linux, basée sur Ubuntu, mais qui n'inclut que des logiciels libres. La Trisquell Linux a forcément un noyau Linux libre. Elle est dite prête à l'emploi, avec un bureau, c'est GNOME Flashback, donc un GNOME 3 avec allure, GNOME 2.0, et des logiciels qui sont faciles à trouver et à installer. La Trisquell Linux est basée sur la liberté, l'éducation et l'accessibilité. Vous allez vite vous en rendre compte pour la partie accessibilité. Pourquoi la Trisquell Linux aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'étant très présent sur le forum francophone de Mageia, alias Mageia Linux Online, on a un énergumène que je salue, qui m'énerve particulièrement quand je le lis, mais qui parfois apporte des problématiques assez intéressantes, notamment autour du logiciel libre 100% libre, et nous parle toujours de la Trisquell Linux, qui est libre et blablabli et blablabla. Donc je voulais voir ce que valait une distribution dite 100% libre. Alors, j'ai installé la Trisquell Linux, elle est dans la machine virtuelle, elle est 100% libre, ou presque parce que j'ai installé les additions invitées avec le CD, donc elle est un tout petit peu moins libre, mais ce sera quand même mieux pour vous la présenter en vidéo. C'est parti ! Donc je passe en plein écran, et je démarre la Trisquell GNU Linux. Donc, la distribution se charge avec le logo Trisquell, évidemment, logo animé, et nous allons arriver sur l'écran de connexion dit GDM. Lecteur d'écran activé, écran de connexion 4, Voilà ! Donc vous comprenez pourquoi je dis que, et d'ailleurs l'équipe de Trisquell Linux dit que, c'est axé sur l'accessibilité. C'est parce qu'on a le lecteur d'écran Orca, qui est en action, et qui va dicter tout ce que je vais faire. Alors, je vais me connecter, attention les oreilles. Voilà ! Donc, c'est parfait ! Pour les gens... Oui, alors on va réduire vite fait le volume, là. Et ce qu'on va faire, si vous m'entendez encore, c'est qu'on va l'arrêter tout de suite. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Bien ! Alors, on l'a aussi à l'installation, et il lit tout ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est bien pour ceux qui ne voient pas très bien ce qui se passe à l'écran. Je peux vous dire que c'est un peu énervant. Bon ! Moi, je vois bien ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est désactivé. On va pouvoir enfin découvrir cette distribution. Première chose, je vais aller dans les paramètres système, vous montrer un petit peu ce qu'on a de beau dedans. Donc, pour info, ici, on a notre Trisquell Linux avec un gnome, donc 3, 8, 4, qui propulse le tout. 2Go de RAM. Voilà. D'un point de vue ressources, donc, 4,8Go utilisés, distribution installée. 375 MO de RAM utilisés, système lancé. C'est convenable pour un gnome, surtout. Ok. Donc, d'un point de vue paramètres système, on a l'ensemble de personnalisation de gnome, plus le traditionnel outil tweak tool, gnome tweak tool, qui permet ici d'ajouter et de supprimer des choses sur le bureau. Bref, de personnaliser un tout petit peu plus le bureau, qu'il ne l'est possible avec gnome tout seul, enfin, tout au moins, avec les outils de personnalisation de gnome. On a des petits outils sympathiques, comme un outil de saut card, ici, la gestion, donc, des comptes utilisateurs, des imprimantes, créateurs de disques de démarrage, donc, pour faire une clé USB bootable, à partir d'une image ISO, etc., etc. Le gestionnaire de mise à jour, ici, classique, simple, rapide, efficace. Je lance. La dernière est à jour la distribution, donc, elle a été mise à jour et installée il y a 2 à 3 jours, donc, on ne devrait pas avoir une énormité de mise à jour à faire. Voilà, je vais lancer le moniteur système en plus pour vous montrer le petit truc qui va bien. Voilà, donc, ici, détail des mises à jour. mises à jour de la distribution Linux. Il y a le noyau, donc, vous voyez, on ne précise pas bien grand-chose de ce qui est mis à jour. Après, on peut ici développer et avoir les composants qui sont mis à jour en détail. On installe maintenant et on va se rendre compte que, finalement, en mettant son mot de passe administrateur, voilà, les serveurs qui sont en face sont plutôt rapides, 5,3, 5,1 émoseconde. Voilà. Donc, on a quand même en face du serveur qui répond franchement et qui a du débit. Donc, ça, c'est un bon point. Au moins, en face, l'infrastructure de la trisquelle Linux est plutôt solide. Je reviendrai sur le gestionnaire de paquets synaptiques juste après, une fois les mises à jour installées. On va parcourir la Logitech. Avant toute chose, je vais vous montrer ici, dossier personnel, donc l'explorateur de fichiers qui n'est autre que files, enfin, fichiers, le gestionnaire de fichiers de GNOME en version 3.10.1. Donc, on a un bureau 3.8, mais on a, enfin, un bureau GNOME 3.8, mais on a le gestionnaire de fichiers en version 3.10.1. Donc, on mélange un petit peu les versions, mais c'est pas bien grave. Vous voyez que le tout est parfaitement traduit en français. Donc ça, c'est un gros plus. J'ai remarqué que la traduction française de la Trisco Linux était quasiment irréprochable, mis à part les icônes qui sont sur le bureau. D'un point de vue Logitech, on va commencer par le bas. Ici, accessoires, le strict minimum, calculatrice, recherche de fichiers, terminale, visionneur de documents, lecture d'écran hors cas, donc celui que vous avez entendu en début de vidéo, les gestionnaires d'archives, éditeurs de texte, dictionnaires, LED et un outil de capture d'écran. Quelques jeux pour se divertir. Niveau son et vidéo, on a quoi ? On a le lecteur de vidéo. Donc, je crois que son nom, c'est Totem, si ma mémoire est bonne. Celui de GNOME. Bon, je tapez le vidéo maintenant, voilà, site web de Totem. Donc, on a quelques applications de GNOME en version 3.10 avec un bureau 3.8. lecteur, graveur de disques, bras zéro, lecteur de musique, rythme box. Donc, lui, il est un petit peu lourdingue, le choix peut-être pas judicieux pour un gestionnaire de musique, enfin, lecteur de musique, mais il fait le job. OGG Convert pour convertir les fichiers musicaux dans un format libre OGG. PTV pour monter et créer ses propres vidéos. Cheese pour afficher sa webcam. et puis Sound Recorder pour enregistrer quelques petits morceaux de musique. Dans la partie graphisme, on a GIMP et on a le visionneur d'image GFUMB. On prononce à l'anglaise. Donc, GIMP ici est une version de 8. 8.14, 8.12, suspense, de 8.10. Voilà, comme ça au moins. Qui offre quand même la possibilité de mode fenêtre unique pour une présentation à la Photoshop. Bureau TIC, on retrouve l'outil LibreOffice. Alors, un petit peu vieillot, avouons-le. LibreOffice un petit peu vieillot, LibreOffice 4.2. À nouveau, parfaitement traduit en français. LibreOffice 4.2.8.2. On pourrait avoir quand même du LibreOffice 5.0. Donc, on va redémarrer ultérieurement. Donc, LibreOffice un petit peu vieillot, on va voir s'il est possible d'en avoir un tout petit peu plus récent. Et dans la partie Internet, donc ici, je vais commencer par le bas, on a le visionneur de bureau distant Vinagre qui nous permet quand même de se connecter à des serveurs non libres, des Windows serveurs, voilà, avec le protocole RDP. Dans Internet, on a un wallet, un portefeuille Bitcoin, un client BitTorrent, un lecteur de flux, un message instantané Pidgin, évolution pour rédiger ses courriels, et le navigateur web A Browser qui n'est autre qu'un fork de, quand vous allez voir l'interface, vous allez vous rendre compte, Firefox. Donc, A Browser en version 4402, donc un tout petit peu plus vieux que Firefox, car au moment où j'enregistre cette vidéo, Firefox est à la version 4601, mais il vaut le temps, je pense, qu'il patche le code source et qu'il recompile le navigateur. Donc, par défaut, on a ici, si on recherche Trisquell, et qu'on va aller sur le site de la Trisquell Linux, par défaut, on a le moteur de recherche DuckDuckGo, qui n'a pas l'air de fonctionner, d'ailleurs, voilà, Trisquell, et donc Trisquell Linux, voilà, le site officiel trisquell.info. A noter que dans les modules complémentaires, nous avons ici A Browser Home, donc qui est la page d'accueil de A Browser, HTML5 Video Everywhere, qui nous permet d'activer du HTML5 là où c'est possible, et vous remarquez donc que dans le catalogue, nous n'avons pas le catalogue Modzilla par défaut, on a un catalogue maison, et du coup, si on veut installer un excellent bloqueur de pub que je vous conseille, Hublock, il n'est pas dans la liste. Pourquoi ? Parce que sans doute que Hublock n'est pas considéré comme libre. Donc, à ce moment-là, Hublock Origin, attention, pas Hublock normal, Hublock Origin, on peut quand même aller le chercher directement en temps, la liste des extensions de Modzilla Firefox. Voilà. Et là, il est installé et il fonctionne. qui dit logiciel libre dit greffon libre. Donc, suspense. Nous allons aller sur le site de YouTube. Et on va voir si le support HTML5 existe et est supporté. qui est déjà en train de faire des conneries. Voilà. Donc, si Loua fait des conneries, c'est que la vidéo et l'audio fonctionnent parfaitement bien. Voilà. Donc, c'est cool. On peut regarder des vidéos sur YouTube. Donc, le support web est plutôt satisfaisant. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la partie web. Bref. Donc, que dire de cette distribution Linux ? La Logitech est simple, minimaliste, mais fonctionnelle. Si toutes les distributions Linux pouvaient s'inspirer sur le coup de la Trisquade Linux au niveau de la Logitech livrée par défaut, ce serait pas mal. Parce que, franchement, c'est... pour moi, c'est le juste milieu. On a une distribution libre, donc l'absence de logiciels propriétaires, comme par exemple Firefox, parce que... Enfin, propriété. De logiciels libres, mais avec des composants non libres, comme Firefox, dont le logo, soi-disant, n'est pas libre. Globalement, je suis satisfait de la Trisquade Linux. Après, il faudrait voir ce que ça donne sur une machine physique réelle qui possède une carte réseau pas virtuelle. par exemple, moi, j'ai une carte réseau Ateros en réseau filaire, en Ethernet filaire. Donc, il faudrait voir si ce genre de matériel est supporté. Quand on a une carte Wi-Fi Intel, d'accord, ça marche, mais si on a une carte Wi-Fi Broadcom, est-ce que ça marche ou pas ? Parce que Broadcom ne fournit que des pilotes non libres pour sa carte Wi-Fi. Donc, il faudrait voir un petit peu sur du matériel réel ce que ça donne. Enfin, je vais ici aller dans logiciel et mise à jour juste avant pour voir si on peut bénéficier. Ici, vous voyez, dans mise à jour, on va activer les dépôts des backports qui permettent souvent de rétroporter des logiciels de la version ultérieure à la version, enfin, de la version supérieure à la version inférieure pour voir si éventuellement on peut avoir une mise à jour par ce biais-là de LibreOffice. Donc, le cache se met à jour et on va voir si en relançant l'utilitaire de mise à jour logiciel, on a la possibilité d'avoir un LibreOffice 5.0 et peut-être du coup d'autres logiciels en mise à jour. Ça va être le suspense. Voilà. Ça peut être peut-être pas mal pour avoir des logiciels un peu plus frais mais potentiellement peut-être plus risqués puisque les paquets ne sont pas forcément, suivant les distributions, ne sont pas forcément testés de manière convenable dans les backports. Donc là, ici, on a on va voir que ça. on va avoir que ces petits paquets-là. Donc, même pas de mise à jour de LibreOffice. Ce qui est dommage. Et donc, pour finir la vidéo, je vais vous montrer ici le gestionnaire de paquets synaptiques qui n'est pas totalement celui qu'on retrouve dans Debian mais qui est un petit peu si je me trompe dans le mot de passe. Qui est un petit peu plus... Pardon. Alors non, ça n'était pas ce synaptique-là que je voulais. Alors, on va essayer d'en ajouter supprimer des logiciels. Ce gestionnaire de paquets synaptiques, c'est suite Debian. Par contre, ajouter supprimer des logiciels, voilà. C'est lui qui est un tout petit peu plus sympathique à utiliser puisqu'on retrouve ici des logiciels à télécharger sur lesquels on a... Alors, on va chercher par exemple Audacity qui est un logiciel d'un éditeur audio comme l'indique la description qui ici est en français aussi avec la possibilité d'avoir une capture d'écran pour voir à quoi ressemble le logiciel et d'avoir une notation associée au logiciel. Donc là, on peut l'installer. On applique les changements et hop, vous voyez, la Logitech est très simple à utiliser, agréable, quelques petites captures d'écran, une description en français, des étoiles un peu comme les... comme les Google Play et autres Play Store. Donc, maintenant que la vidéo est terminée, que dire de cette distribution Linux ? 100% libre ? OK. Ça marche bien dans VirtualBox ? OK. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut sur un matériel physique réel ? On va voir ce que ça va donner. Fermez. la Logitech ni trop remplie ni déserte. On a un bon compromis, on peut tout faire, on peut éditer des images, on peut classer ses fichiers, on peut voir ses images, on peut faire de la bureautique, on peut surfer, on peut envoyer des courriers électroniques, on peut tout faire. le thème est agréable à l'œil, petit inconvénient, c'est la lecture de l'écran qui est activée par défaut, qui est légèrement lourdingue pour être poli au début, donc on a intérêt de vite savoir où est-ce qu'on va pour la désactiver. Sinon, c'est une distribution qui a le mérite d'exister et qui, finalement, n'est quand même pas trop mal. Le 100% libre, c'est quand même pas quelque chose pour des experts en la matière. Je pense que n'importe qui peut utiliser cette distribution. Et voilà ! Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !